On en a plus que nécessaire. Vous pourriez le vendre ? Non, on ne va pas le vendre. Mais on va convertir le métal en électricité. Vous pouvez faire ça ? Oui. On est en train de faire construire une machine. Elle est dans un autre bâtiment. Vous n'allez pas payer un pays ? Non. Il ne nous reste plus qu'à payer la machine et après tout sera gratuit. Non, 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 non. Salut ! Les Philippines, c'est un archipel de 7000 îles. 160 ethnies différentes et autant de dialectes parlés. C'est aussi trois siècles de colonisation espagnole. Un siècle de présence américaine. Et l'un des pays les plus pauvres et les plus corrompus au monde. Ça va souvent ensemble. Et malgré tout, les Philippines rigolent tout le temps. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude récente qui a montré que c'était le peuple qui souriait le plus au monde. Excuse me. Et moi, je me dis, s'ils arrivent à rigoler alors qu'ils ont les pieds dans la merde, c'est qu'il y a un truc. Dès qu'on débrouille aux Philippines, c'est tout de suite. On va voir des beaux paysages. Mais surtout, on va rencontrer des gens sympas et talentueux. Je vous mets le beau paysage tout de suite. Comme ça, c'est réglé. On va commencer par Mani, la capitale. Il faut savoir que cette ville a complètement été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Ils ne voulaient pas que les Japonais en fassent leur base arrière pendant la guerre du Pacifique. Quand les Américains sont repartis, ils ont laissé une ville en ruine. Donc en cadeau, ils ont laissé aux Philippines des jeeps. Je ne sais pas s'ils étaient gagnants. Les jeeps laissés par les Américains en 1945 ne transportent que 5 personnes. Mais les Philippines ont eu l'idée d'agrandir les châssis. Et ça donne les jeeps, un bus qui transporte jusqu'à 30 personnes. 60 ans plus tard, c'est le symbole du pays. Pour vous donner une idée, en France, il y a la Eiffel. Au Philippines, il y a le jeeps. C'est le transport en commun local. Et sur chaque jeeps, vous avez le départ et l'arrivée. Après, c'est à vous de trouver le bon jeeps. Aujourd'hui, on estime leur nombre à 120 000, rien que dans la capitale. Ils assurent 70 % du transport du pays. Chauffeurs, mécaniciens et fabricants. Ils en jettent là, quand même. Ce sont plus de 2 millions de Philippines qui vivent de cette économie. Bienvenue chez Pedro. En 30 ans de métier, il est devenu le plus grand fabricant de jeeps au monde. C'est ici qu'on fait les châssis. Le châssis, c'est la partie la plus importante du jeepney. Pour les agrandir. Exactement, oui. Après, on fabrique le plancher. Ici, on pose les sièges. Et on met la structure qui permettra de placer le toit. C'est un petit village ici. Oui, oui. Ils ont construit eux-mêmes leur maison ici. Mais il y en a beaucoup. How many people live ici ? 500. 500 personnes live ici. Les enfants en tout. Oui, oui, il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants aux Philippines. Parce que Pedro est un patron à l'ancienne, il a permis à ses 50 employés de s'installer ici. Ils ont tous pu venir avec femmes, enfants et grands-parents. Et pour acheter le lait, on n'a même pas besoin de sortir. Ah, il y a une épicerie. Vous voulez quelque chose à boire ? Non, merci. Il n'y a personne. Et ici, même les loisirs sont assurés par le boss. C'est à moi, cette machine. Vous l'avez achetée pour eux ? Oui, oui, ils mettent une pièce. Ah, ils vous récupèrent de la pièce. Oui, c'est mon petit business. Il m'a là. Vous savez, en ce moment, c'est un peu la crise. On a de moins en moins de commandes, alors on produit moins. Depuis 2001, les autorités ont précommenté le réseau de transport en commun et ne délivrent plus de licences. Les commandes de gymnases sont en chute libre. Mais les Philippines savent s'adapter. Du coup, les constructeurs sont passés à la voiture individuelle. Ici, on les appelle les faits de garde. Et les nouveaux marchés, c'est ça. C'est les fausses voitures. Ils font tout ça ici. Ça, c'est un Hummer fabriqué aux Philippines. Hi, pleased to meet you. Nelson, la nouvelle génération de constructeurs automobiles. Comment vous avez fait tout ça ? J'ai juste copié un jouet. Un jouet ? Vous avez acheté un jouet ? Vous avez acheté ça ? Non, quelqu'un me l'a donné. Et vous avez favorisé les autres à partir de celui-là. J'ai aussi des brochures pour faire d'autres modèles. J'ai fait un jouet. Ça vient d'Amérique. Et combien vous vendez les Hummers ? Ça dépend du moteur et du châssis. Par exemple, celui-là, c'est le moteur et le châssis d'un Mitsubishi Pajero. Ça vient du Japon. Tout le reste, c'est fabriqué ici. J'ai commencé en copiant les vieux modèles et les Wranglers. Maintenant, je suis passé au Hummer. Parce que le Hummer, c'est la nouvelle Jeep de l'armée américaine. Le super luxe bien tanké qui consomme beaucoup d'essence. Si vous voulez en acheter un vrai, c'est 60 000 dollars. Chez Nelson, les finitions ne sont peut-être pas terribles et le moteur pas très puissant. Mais il y a quand même un gros avantage, c'est le prix. Si je veux l'acheter, celui-là, c'est combien ? Celui-ci, c'est 13 000 dollars. Ça vaut le coup pour un Hummer juste pour friver. En plus, vous avez un petit moteur, donc ça consomme pas. Le marché de l'automobile à Manille ne risque pas d'être en crise. Ici, pour se déplacer, on a le choix entre voie rapide et voie rapide. Les pistes cyclables dans la capitale, c'est pas pour tout de suite. Heureusement, en périphérie, c'est un peu plus calme. On est à Marikina, une des 17 villes qui composent la métropole de Manille. C'est un peu plus calme que le centre-ville. Et c'est ici qu'est basé un groupe un peu particulier. Enfin, calme... C'est une association de femmes qui, avec une petite astuce de pliage de papier, a réussi à monter un petit commerce et faire vivre 5 000 personnes. Elles sont dans ce gymnase-là. Jolie, la voiture. Ça ressemble peut-être à un cours de travaux manuels, mais détrompez-vous. Ici, on fait du pliage de prospectus et de vieux magazine, mais à but lucratif. Le club des mères de famille a poussé la cocotte en papier à son stade ultime. Chez Martha et ses copines, c'est Kitsch. Mais elle le valait bien. Oh, une belle belle. Qui a inventé ce truc ? Ça fait 15 ans que Esma plie des bouts de papier avec le sourire. Elle a enseigné sa technique à plus de 3 000 personnes. C'est parti de l'idée de faire quelque chose avec les papiers journaux et les prospectus. On a fait des essais de pliages. Et on a commencé à faire des couvertures de calendrier et de répertoires. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire des objets comme ce vase. Puis les gens ont commencé à nous les acheter. La dernière commande, elle vient de Makati. C'est le quartier riche de Manui. On a même des commandes qui viennent de Hong Kong. Des grands vases hauts comme ça. Oui, des grands vases comme ça. Vous voulez que je vous apprenne ? Oui, apprenez-moi. Alors, il faut les enfiler les uns dans les autres, comme ça. Il a de trop beaux doigts. Il faut avoir des petits doigts et des ongles. Nous sommes 15 femmes à faire cette activité. On travaille à tour de rôle. Après, on amène les objets fabriqués aux femmes dans les quartiers pour qu'elles puissent les vendre. Comme toute entreprise qui se développe, les mamans ont diversifié leur activité. C'est Michel qui a apporté la dernière innovation, le savon. Elle a trouvé la recette sur Internet. On mélange de la soude caustique avec de l'huile et du coloré. Après, on met du jus de papaye pour le parfum. Vous faites du savon. Et c'est le moment de lui offrir des petits cadeaux. Ça, c'est pour vous. Merci. Pour vos enfants. Et ça, pour votre mari. Ma... Ma famille. Désolée, je me suis trompée. Je suis une famille. Merci. Merci. Elle convient quand même 5 000 personnes. Parce qu'elles font des séminaires partout dans le pays pour apprendre aux maires de famille de chaque village de pouvoir utiliser les déchets de papier ou même elles leur apprennent à faire du savon. C'est pas mal quand même. Manille, c'est un horizon de building. Il faut dire que la ville s'étend sur plus de 50 km. Comme partout ailleurs, le cœur économique du pays attire les plus démunis. En 40 ans d'exode rural, la capitale a absorbé plus de 17 villes environnantes. Aujourd'hui, pour les nouveaux arrivants, se loger est un casse-tête qui passe son cher. À Manille, il y a 20 millions de personnes qui vivent un peu tous entassés les uns sur les autres. Et les plus pauvres, parmi les plus pauvres, n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un cimetière. Jérôme. Jérôme est mon contact. Les gens qui vivent ici n'aiment pas qu'on parle d'eux. Il est né ici, il connaît tout le monde. T'as grandi ici ? Je suis né dans ce quartier. Pas dans le cimetière quand même ? Non, pas dans le cimetière, juste à l'extérieur. Mais j'aimais bien traîner avec eux. Tu sais, quand tu passes du temps avec les gens, tu apprends à les connaître. En quelques années, le cimetière est devenu un petit village où vivent une dizaine de familles. Ici, on utilise les caveaux comme chambre à coucher. Le moindre recoin peut servir de cuisine. Surprise, dans la chambre des enfants, il y a même la télé. Comment vous avez eu l'électricité ? On détourne le courant. C'est des branchements pirates. Ils volent le courant. Vous connaissez la famille du mort ? Non, je ne les ai jamais rencontrées. C'est celui qui nettoie les tombes qui nous a dit qu'on pouvait se mettre ici. Et quand les gens viennent ? On enlève tout. Quand les gens viennent se réveillir sur la tombe, ils nettoient tout. Ils enlèvent les câbles et la télé. Vivre caché et au jour le jour, c'est la règle pour tous ceux qui habitent ici. Randy a immigré avec sa famille depuis peu à Manille, chassé de son île par la guerre civile. Vous avez prévu de retourner à Mindanao ? Non, c'est... On aimerait bien rentrer. Jusqu'à ce qu'on arrive à économiser l'argent, il faudra qu'on reste ici. On travaille ses transporteurs. Je conduis au sidecar. Ici, si tu ne fais rien, tu ne rapportes rien à manger. Il n'y a même pas un bout de terre à cultiver. À Mindanao, au moins, je pouvais planter des papayes, du maïs. Je pouvais cultiver plein de choses. Les habitants du cimetière sont considérés comme des squatteurs et des hors-la-loi. Les raids de la police pour les déloger sont fréquents. Un petit coup de feu. On regarde-le, lui. 8 coups de feu. Calibre 45. Il a une balle aussi. En pleine tête, il défendait les gens du cimetière. Mais pourquoi ? Il les défendait. Il voulait les expulser. Il voulait les virer de la maison. Mais qui vous a tiré dessus ? Les flics ? Les gens du gouvernement. Vous voulez un coca ? Mais le coca, il va rester dans votre estomac ou ça va... Il va rester dans votre estomac. De mars à juin, c'est ce qu'on appelle la saison chaude aux Philippines. Même pour les locaux, c'est canicule. J'ai adapté le Philippines style. La serviette quand il fait chaud. L'avantage, c'est qu'avec ce soleil et un tout petit peu d'eau, on peut faire pousser des fruits et des légumes, même quand on n'a pas de jardin. En 1997, il y a eu une grosse crise financière dans tout le sud-est asiatique. Et pour ne rien arranger, il y a eu toute une série d'augmentation du prix des denrées alimentaires. En gros, c'était devenu quasi impossible de se nourrir pour les plus démunis, ceux qui avaient perdu leur travail et ceux qui habitaient dans une grande ville comme Manille. Alors au lieu d'attendre que les prix baissent et que les gens retrouvent du boulot, il y a quelqu'un qui a pris le taureau par les cornes. Il était employé au ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, il apprend aux gens de son quartier à cultiver des légumes, ici, pour que chacun ait son jardin chez lui. Mr. Balila ! Face au désastre de la crise, David Balila abandonne son travail d'ingénieur agronome pour enseigner le jardinage. Partant du principe qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. L'astuce pour ceux qui ont une petite maison, la suspension du potager pour un gain d'espace non négligeable en milieu urbain. On utilise toutes sortes de récipients en plastique. On récupère des tétrabriques, des pneus, des sacs et des bouteilles de soda. J'ai conçu tout ça pour les jardins urbains. Parce qu'il n'y a pas d'espace dans les villes. Exactement. Je propose des solutions pour que les gens puissent s'adapter. Application des méthodes de David à Holy Spirit, le quartier où les potagers poussent comme des champignons. Il vient visiter les jardins. C'est des tomates, ça. Lydia, elle, n'avait pas de place chez elle. Alors elle a téléporté ses plantations sur le toit. Aujourd'hui, elle produit 80% de ce qu'elle consomme. Vous voulez d'où ? France. Oh, la France, j'irai bien là-bas. Regardez, j'ai de la papaye. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas aucune place. Qu'est-ce que c'est, ça ? Des carottes ? Non, des radis. Ok, des radis. C'est bon, ça. Oui, et ça, c'est des aubergines. Ça, c'est de la moutarde. Avec ses feuilles vertes, on en fait un jus. Il faut les faire bouillir, ça donne du pantai juice. Là-haut, c'est encore des aubergines. Tout ce que vous avez ici, c'est pour manger ? Oui. Lydia, do you have to buy some vegetables or you have all in your... Oui, quelques-uns. Some, what have you to buy ? Si je n'ai pas un légume dans mon jardin, je vais l'acheter, je ne vais pas me priver. Ok. Venez voir, j'ai une surprise. What's that ? C'est une pompe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour avoir de l'eau. Regardez ici. Vous avez des cochons ? Des cochons, oui. Vous avez tout dans votre maison. Oui, oui, j'ai même ma cuisinière. Kitchen. Mais vous pouvez faire bouillir les cochons ? Non. Les bouillets, oui. Chicken, oui. Tu as aussi du compost. Je le fais avec les déchets de ma cuisine. En 10 ans, 16 000 personnes du quartier de Holy Spirit ont pu cultiver leur jardin en le suspendant, faisant de ce quartier déshérité deux tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'endroit le plus vert de Manille. En quelque sorte, Manille, ça va être que des jardins protagés. C'est effectivement mon ambition. Et pour transformer la capitale, David a d'autres cordes à son arc. Ça sent le compost. C'est différent comme odeur. Oui, ça sent. À deux pas de chez lui, il a monté une entreprise de triage des ordures. Ici, bouteilles, canettes et autres sacs en plastique sont triés et revendus au kilo. Les gens ramènent leurs déchets ici et on leur achète. Ensuite, on les frie et on les vend aux entreprises de recyclage. On a aussi des ramasseurs qui font des tournées en camion. C'est notre chaîne de recyclage. Petit truc en plus, utile pour les jardins de son quartier, il produit de l'engrais pour tout le monde. Les déchets organiques passent d'abord dans la broyeuse. Ensuite, on met le tout dans ce cylindre. C'est la machine à fabriquer du compost. Qui a fabriqué cette machine ? C'est nous. Ok. Ensuite, il faut attendre 30 jours. De manière à ce que le méthane produit par la décomposition puisse s'évaporer. Ok. On est à Saint-Croine, on s'est un peu éloigné de Manille. Je suis venu voir une communauté de gens qui a une ferme autosuffisante. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre énergie. Et tout ça à l'aide de merde de cochon. Quand je disais que les Philippines avaient le sourire tout en ayant les pieds dans la merde, c'était pas une blague. Voilà, on est chez Gany. Gany, lui, a une ferme et de l'espace. Il cultive 100% de ce qu'il consomme. Et comme à Holy Spirit, fabrique aussi son propre engrais. Mais en plus, il a une porcherie. 300 cochons qui n'ont pas la grippe. Et ça change tout. Car chez Gany, on ne jette strictement rien. C'est la merde des cochons. Tout s'écoule au même endroit. Dans une grosse citerne, enterrée 3 mètres de terre. Tout s'arrive ici. Les excréments arrivent de ces bâtiments et se déversent maintenant. Et de la citerne, le méthane passe à travers ce tuyau. Par le tube et le méthane va jusqu'aux maisons pour faire à manger. Et voilà. C'est fantastique. Du gaz. On en a plus que nécessaire. Vous pourriez le vendre ? Non, on ne va pas le vendre. Mais on va convertir le méthane en électricité. Vous pouvez faire ça ? Oui. On est en train de faire construire une machine. Elle est dans un autre bâtiment. Il ne nous reste plus qu'à payer la machine et après, tout sera gratuit. C'est cette machine qui va convertir le métal et produire l'électricité. Tu sais, on en a besoin pour le matériel électrique. Comme la télé, le lecteur DVD. On a pratiquement tout ici. On a les graines, les légumes, les fruits, les cochons, les pulets, l'énergie, le méthane, la merde. C'est un cycle fermé. Aux Philippines, le poisson, c'est incontournable. Ici, tout ce qui sort de l'eau finit dans une assiette. C'est quoi ça ? Une scalotte. C'est bon, grillé, avec une sauce piquante. Vous en achetez ici et le restaurant à côté, vous les préparez. Ils le font directement ? Ok, j'en prends. Je vous ai dit que les Philippines, c'est un archipel de 7000 îles. En fait, le chiffre exact, c'est 7107. J'avais arrondi. En tout cas, ici, on trouve beaucoup de poissons et beaucoup de coquillages, surtout dans le sud. Ils vous amènent sur l'île de Sébou et vous allez voir que là-bas, les coquillages, on ne fait pas que les manger. Allez, on va à Sébou ! Au revoir, Manille ! Direction le sud, à Sébou City, sur l'île du même nom. Situé au centre de l'archipel, premier port de pêche du pays. On va à Tom Coop. C'est ici que tous les coquillages des Philippines arrivent. Ici, il y a des gens qui récupèrent les coquillages, qui les lavent et qui leur redonnent de la valeur. Les gens mangent ça ? Oui, ils mangent la viande qui est à l'intérieur. Ils étaient très âgés. Qui a inventé cette machine ? En fait, c'est devenu difficile pour nous de continuer à les couper aux ciseaux. Alors on a décidé de fabriquer ce genre de machine. Je vous présente David. Il a conçu le système de traitement des coquilles vides. Vous avez le reste de la chaîne, là-bas. Au départ, c'était une entreprise artisanale qui ronronnait. Aujourd'hui, les commandes explosent. Et c'est devenu une grosse PME qui cherche à améliorer sa rentabilité. Toutes les machines ont été créées ici. Et la recherche de profit se fait à tous les niveaux. On récupère l'eau de pluie. Il vient du toit. Parce que mine de rien, on consomme 10 mètres cubes d'eau par jour. Ça fait un gros volume. 100 tonnes de coquilles vides traitées par an et 200 personnes employées à temps plein. Le coquillage, c'est devenu le pétrole de ces billets. L'entreprise a commencé son activité en faisant des lampes et des abat-jour. Aujourd'hui, ils passent à la vitesse supérieure. Vous pouvez aussi remarquer que la coquille devient molle quand elle reste dans l'humidité. À partir de là, on peut leur donner différentes formes. Et ensuite, on les achemine de l'autre côté pour le moulage. Vous voyez, c'est mou. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez avec. Ils font des salariés, donc du coup, en coquillage. La boucle est bouclée, encore une fois. Mais sinon, il y a aussi des belles assiettes. Comme ça, je l'aime. C'est une combinaison de fibres de verre et de coquillage pour la couche extérieure. C'est ici qu'on met au point nos nouveaux produits. C'est une série de recherche. Recherche et développement. Nouvelles formes et nouveaux matériaux. De Pékin à Dubaï, les carnets de commandes sont pleins. Le monde entier veut des objets en coquillage. Des ronds de serviettes. Pour Las Vegas. Petite particularité de Sebo. Ici, ont débarqué les premiers conquistadors au XVIe siècle. Ils ont fait de cet endroit leur base arrière pour évangéliser l'Asie. Mais à leur arrivée sur cette île, ce n'était pas gagné. C'est ici qu'est mort Magellan, le navigateur portugais. Un type qui savait quand même voyager et se battre, vu que c'est le premier à avoir fait le tour du monde en bateau. En arrivant ici, il pensait pouvoir mater tranquillement les autochtones. Sauf qu'il s'est mis le doigt dans l'œil. Ici, il pratique le Kali, un art martial traditionnel. Une sorte de combat au couteau où tous les gestes sont faits pour tuer. Je vous présente Lapu-Lapu, le chef indien qui a coupé la carotide de Magellan. Ok, 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 c'est bon. Il faut toujours être poli avec les Philippins. Ils adorent vraiment, ils adorent les armes. Les Philippins ont toujours porté une arme avec eux, comme des bâtons, des couteaux. Si tu vas à la campagne ou dans les montagnes, les gens que tu croisent portent tous une arme à la ceinture. Ils se balèvent toujours avec quelque chose à la ceinture. C'est pour ça que l'art martial philippin a développé ses propres couteaux. Celui-là est ondulé, celui-là non. Et vous faites avec du métal de recyclage ? Oui, oui. Aujourd'hui, on trouve dans l'île certains des plus beaux couteaux au monde. Ils sont fabriqués par les meilleurs forgerons du pays. C'est un amortisseur de jitne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient leur base ici à Danao. Et ils ont vu que les gens savaient quand même y faire au niveau du métal. Donc ils leur ont demandé de réparer leurs armes. Et en réparant les armes, les gens d'ici ont appris à les faire. Ils sont malins quand même. La culture guerrière des philippins a traversé les siècles et les colonisations. Aujourd'hui, la moitié de la population possède une arme. Et c'est le pays qui compte le plus d'entreprises de sécurité au monde. Pour les fabricants de couteaux, c'est une aubaine. Après le départ des Américains en 1945, ils prennent le maquis sur les hauteurs de Danao. Ils utiliseront leur savoir-faire pour fabriquer des armes à feu et en faire la contrebande. Pour 96 000 pesos, la moitié du prix te fait le même. que l'original. Qui vous a appris à faire ça ? Il suffit de savoir s'adapter. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'enseigne. Le flingue, un business juteux que la municipalité de Danao essaye aujourd'hui d'annexer. Même quand on est contrebandier, la concurrence est rude. À un moment donné, ils étaient tellement nombreux à faire des armes cachées dans la montagne que le coin était devenu un peu craignos. Et le maire qui voulait développer le tourisme a décidé d'arrêter tout ça. Il a réquisitionné cet entrepôt. Il en a fait la fabrique d'armes légales de Danao. Bon alors ici, il faut montrer patte blanche et signer le registre des entrées. Hop, voilà. En même temps, ils ne vont pas demander mes papiers. Donc je pourrais mettre n'importe quel nom. Patte blanche et pied de velours. Résultat, les fabricants d'armes clandestins sont descendus de la montagne pour appliquer leur savoir-faire et travailler pour l'Etat. Ils sont une cinquantaine payés à la pièce. Des revolvers made in Danao que l'on retrouve accrochés à la ceinture des vigiles de tout le pays. L'homme qui a réconcilié les autorités et les trafiquants, c'est Paquito, alias Bouille-Bouille. Je connais tout le monde parce que mes grands-parents avaient un business illégal dans la montagne. Grâce à ce business, mes parents ont pu m'envoyer à l'école. On en avait marre de se faire courir après par les flics. C'est pour ça que j'ai décidé de gérer un commerce légal ici. C'est le produit local, le Lapu-Lapu. Donc en fait, comme c'est devenu légal, ils ne peuvent plus faire des copies de modèles existants. Donc ils ont inventé un nouveau modèle qui s'appelle le 44 Lapu-Lapu, du nom de l'Indien qui a tué Magellan. Ça, c'est ce qu'on appelle le shot machine gun. Ça, c'est le fusil à pompe turc, utilisé par les vigiles. Le métal provient des chantiers de démolition, quand ils détruisent les buildings, les ponts, les maisons. Avec ça, vous faites des armes. Je peux vous dire qu'à Danao, on fait une arme avec n'importe quelle chute de métal. Quelle est la chose que vous ne fabriquez pas ? Le barillet et la balle aussi. Mais on peut l'utiliser plusieurs fois. Ok, enlève juste la sécurité et tu vises. Comme ça ? Non, il faut enlever la sécurité. Là ? Ouais, vas-y, tire. Non, non, fire. Il est mort de rire. C'est pas super, en fait. Où est-ce que j'ai tiré ? Je cherche la douille parce qu'on les recycle. Il est sympa, Bouy-Bouy, mais les armes, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt le vélo. Donc, en moyenne, aux Philippines, il y a 5 enfants par famille. En moyenne, c'est-à-dire que des fois, il y en a beaucoup. Les Philippines, c'est le 10e pays le plus peuplé au monde. Aujourd'hui, surpopulation et logement sont les deux problèmes principaux que le pays doit surmonter. Vous allez boire tout ça ? C'est quoi ? Tu vas ? Local, alors. C'est un peu tôt, non ? C'est pas bon. C'est dégueulasse, son truc. Revenez boire un verre quand vous voulez. Ouais. Ah, c'est beau, comme dans toutes les villes du monde. Il y a un problème d'espace. Il faut dire qu'on est 6 milliards dans le monde. Dans 10 minutes, on sera 9 milliards. Et qu'on est nombreux à vouloir vivre entassés. Moi, le premier, d'ailleurs. À Monaco ou à Dubaï, ils règlent le problème en faisant des îles artificielles. Eh bien, ici, c'est pareil. Sauf que pour jouer au casino, il ne faut pas venir ici. What's the name of the... C'est quoi le nom de ce quartier ? Là-bas. Je vous présente Greg. Il est né ici. Et ici, c'est là-bas. C'est le nom de son quartier. Un quartier créé de toutes pièces par des familles de pêcheurs qui ne trouvaient pas de place pour vivre sur la terre ferme. Avec quelques bambous, ils ont posé les fondations d'un village suspendu au-dessus de la baie de Sébou. Ici, c'est Venise, c'est un carnaval. Il faut planter plusieurs bambous et frapper de toutes ces forces pour les enfoncer. Il faut en mettre suffisamment pour que la maison tienne. Tout ça a été fait à la main. Le gros problème, c'est quand il y a une tempête, on doit se réfugier sur la terre ferme et attendre qu'elle passe. Parce que l'océan monte jusqu'ici. C'est bien ça, hein ? Oui, jusqu'aux genoux. Mais maintenant, les vagues géantes ne viennent plus jusqu'ici. Avant, c'était la catastrophe. Je vis ici depuis plus de 43 ans. Je sais de quoi je parle. C'est mon père qui s'est installé ici. C'est quoi ton boulot ? Je fabrique des lampes avec ce que je trouve dans les poubelles. Les lampes à essence. Vous voulez voir ? Je vais avec vous. Je suis ici. Voilà, c'est des lampes. Oh, des lampes à gaz. Oui, seulement pour les maisons ici. T'allumes la mèche et ça fait de la lumière. Oui, pour la nuit. Il y a des maisons qui ont l'électricité ? Non, aucune. Il n'y a pas d'électricité ici. Je les vends 10 pesos pièce. C'est comme ça que je gagne ma vie. C'est facile à faire. Tu prends des pots, tu fais un trou. Et tu mets de l'essence ? Oui, je peux en faire 20 par jour. Ça a commencé à bien marcher. Mais ma maison a pris feu et j'ai tout perdu. Je dois tout recommencer maintenant. Tu sais, on n'est pas les plus à plaindre ici. Grâce au banlieue, on a réussi à avoir nos maisons. Comparé à ceux qui dorment dans la rue, on n'est pas si mal. Direction Manille. D'un jeepnée à l'autre, on peut traverser tout le pays. Mais pour aller loin, il faut choisir le bon véhicule. c'est très très important. C'est assez intéressant. Deux heures de gypnées, ils n'ont pas d'amortisseur, ou alors ils sont en mauvaise étapes. Pourquoi vous décorez les gypnées comme ça ? C'est pour les rendre plus attractifs, il faut que ce soit tapé à l'œil, on leur met de la musique, c'est mieux pour les longs voyages. Ils ne pourront jamais faire disparaître les gypnées, c'est ce qui transporte le plus de monde dans ce pays. C'est beaucoup moins cher de prendre un gypnée que de prendre un bus avec la clim, un camion ou un taxi. C'est un bus, un bus, un bus, un taxi. Ok, on fait. On est à Makati, c'est l'ancien quartier des affaires. Ça a été construit il y a une cinquantaine d'années. Et les immeubles qui ont été faits à cette époque-là tombent tous en ruine. Ils sont vraiment de mauvaise qualité. Et ici, comme tout, les immeubles, ça se recycle aussi. C'est un travail de désespéré. On ne gagne rien. Gigi, récupérateur d'immeubles en chef. A 40 ans, il a passé la moitié de sa vie à détruire des buildings construits trop vite. Attention, on va passer ! Sur un chantier, plus rien ne l'étonne. Vous travaillez sans protection. Des casques et des masques, on en a commandé. On les attend encore. C'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. On va monter voir le site. Voilà, d'accord, on se dit. Reste bien collé au mur quand tu montes les escaliers. Ok, cool. Tant que tu restes sur la structure, tu ne risques rien. Et celui d'en face, il va être détrui aussi ? Oui, oui, c'est le prochain chantier. Tu sens trembler. C'est hallucinant. Regarde tout ça. On l'a déblayé à la main. Regarde, tu es pas mal. C'était un immeuble du gouvernement philippin. Tu peux attaquer de l'autre côté. Go. Tout ce métal sera recyclé. Il est fondu et il le réutilise. Par contre, ces barres-là, on peut les récupérer et les redresser. Pour un gros immeuble, si c'est des bonnes barres, ça va chercher dans les mille tonnes. Et cet immeuble est petit, il ne va pas faire le poids. Et vous faites quoi des gravards ? Les gravards, on les revend aussi. Ils l'utilisent pour combler les terrains. Ceux-là, par exemple, sont utilisés pour combler un terrain près de la Belle de Manille. Avec une pelleteuse et de l'huile de coude, Gigi et son équipe de Demolition Men vont mettre 5 mois à dépecer cet immeuble de 6 étages. Et nous, on va aller livrer de la marchandise aux acheteurs. Tout l'immeuble est revendu au poids, principalement en Chine. Là-bas, il paraît que l'immobilier ne connaît pas la crise. Donc, il y a la solution revente à l'étranger, en gros, au poids. Et il y a la solution recyclage sur place. Et c'est Lola qui s'en occupe. Catalina, alias Lola, a 71 ans. Elle fait dans la maison en kit. Fenêtres, poutres, paramines, portes, tôles. Elle récupère tout ce qui vient des chantiers de démolition, le remet en état et le revend à d'autres constructeurs. Chez elle, c'est les puces, version bâtiment. J'ai été la vendière. J'ai vendu des manques, des vêtements aussi. Et puis, j'ai voulu travailler comme agent immobilier. Je savais acheter et revendre des terrains. Il s'est trouvé que sur des terrains, il restait des vieilles maisons. Un jour, un propriétaire m'a demandé de faire démolir sa vieille maison pour le consommer. Du coup, je m'explique que je pouvais revendre les matériaux. Et c'est comme ça que mon commerce a commencé. Si Lola a été classée parmi les 10 personnes les plus importantes de Manille en 2007, ce n'est pas pour ses talents de businesswoman. C'est parce qu'elle a choisi une main d'oeuvre un peu particulière. Au début, j'employais peu de gens. Les maisons à démolir étaient plutôt petites. Puis, elles sont devenues de plus en plus grandes. Et là, j'ai eu besoin de plus d'ouvriers. Alors, j'ai eu l'idée d'employer des anciens cuisiniers. Si je les ai pris, c'est parce que ils sont costauds. Ils travaillent très bien. Et chez Catalina, ancien Tolarupa, tout le monde marche à la baguette. Même le chien. Le 6MD aux Philippines, on le trouve dans toutes les couches de la société. Même les plus inattendus. Comme le ministère de la Justice. On a la Cour suprême de Manille, littéralement. Le ministère de la Justice. Et les bus qui sont derrière moi, c'est des tribunaux ambulants. Pour éviter de construire des tribunaux dans les petites villes, ici, on a investi dans des bus. Avocats, procureurs, greffiers et policiers, il ne manque personne dans le convoi. Justice on Wills, le système déinventé par le gouvernement pour désengorger les tribunaux et traiter les affaires courantes. Vous êtes les quatrièmes à passer. Luce est greffière. Elle sillonne le pays depuis 2 ans. Attendez là-bas, s'il vous plaît. Avec 4 bus pour tout le pays, il ne faut pas rater le coche quand il passe. 140K pour cette seule journée à San Mateo et le moindre recoin du tribunal est utilisé pour traiter les dossiers de médiation. Avantages, une justice plus rapide et accessible aux plus démunis. Comment les gens vous contactent ? Quand vous portez plainte au commissariat, la justice examine votre cas. Si c'est possible, on vous propose de faire une médiation. Ils fixent une date pour tous les cas de médiation et le bus passe ce jour-là. Aujourd'hui, ce ne sont que des cas de médiation. Il doit payer le prix pour ne pas refaire la même chose. Il doit se rendre compte que ce qu'il a fait est très grave. Il a déjà été jugé, mais le procureur nous a renvoyé le cas pour que les plaignants puissent négocier les dommages et intérêts. Chez nous, on a les tribunaux qui ferment. On pourrait faire ça, non ? On pourrait suivre l'exemple des Philippines. Avant de quitter les Philippines, une dernière escale. Cette fois au paradis, les rizières de Banaoué, considérées comme la huitième merveille du monde. L'endroit parfait pour se reposer. Ici, on cultive le riz de la même manière depuis plus de 2000 ans. Alors le système D, c'est une histoire ancienne. Voilà, je suis revenu à Banaoué. Là où il y a les beaux paysages. Pour me reposer, parce que c'était un peu... Donc dès qu'on débrouille, aux Philippines, c'est fini. Je vous retrouve pour une autre destination, Panama. Panama, à la prochaine. Je vais aller le trouver, celui-là. Putain, ça s'arrête jamais. It's safe, l'eau. C'est lourd, non ? Ah, putain, c'est génial. C'est le frein, là ? Comme ça ? Ça, tu le diriges avec les pieds. Comme ça. C'est la cloveur. Ah, c'est la cloveur.